Président, je voudrais revenir sur le souhait de souveraineté monétaire formulé par ces nouveaux dirigeants et par ces nouvelles élites africaines. Le débat peut parfois rejoindre, d'ailleurs, les débats qui pouvaient exister dans certains pays européens, dans lesquels l'indépendance de la BCE et la politique de l'eurofort pouvaient interroger. Ainsi, une faible croissance et un chômage élevé pouvaient constituer des problématiques apparemment plus préoccupantes qu'une faible inflation. Ces questions se posent beaucoup moins depuis que la crise sanitaire et que la crise financière ont poussé les pays européens vers la solidarité financière, les eurobonds, la dette commune et, finalement, à votre avis, une union monétaire élargie et ambitieuse et surtout solidaire, par exemple, entre les pays de la CDAO, seraient-elles de nature à éviter que la question ne soit montée en épingle ? Effectivement, sur la CDAO, ce projet date d'il y a 30 ans. L'idée de ce projet, c'est d'abord de faire une monnaie commune. Elle existe déjà en mieux moins, c'est-à-dire les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, et puis d'intégrer les sept autres pays à la CDAO. Ce projet semble ne pas avoir d'avenir. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué M. Cabriac, il n'y a pas une volonté politique de solidarité, de mise en commun des réserves de change au sein de cette zone. Politiquement, il n'y a pas de volonté d'intégration. Et puis, deuxièmement, comme je l'ai rappelé, on a le géant de l'Afrique qui est à l'intérieur de cette zone, le Nigeria, qui est contracyclique par rapport aux autres pays, puisqu'il est largement exportateur de pétrole, alors que les autres importent de l'énergie. Et donc, ils n'ont pas de raison d'avoir une monnaie commune. Donc, il semblerait que ce projet soit, dès à présent, joué à l'échec. Et c'est ce qu'on voit, puisqu'il reporte depuis 30 ans les réunions et les avancées sur ce projet. Je vous remercie. C'est une réponse très claire. C'est une réponse très claire.